BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète écho, Good Morning Business. Et s'il est là, c'est qu'il est sérieux, Mickaël Amard. Bonjour Mickaël Amard. Alors je dis d'un mot que les auditeurs, téléspectateurs de BFM Business vous connaissent sans doute, parce qu'il y a combien de temps, il y a deux mois, vous avez couru, alors pour le coup, pour la bonne cause, j'ai été passionné par ce que vous racontiez, vous avez couru les plateaux télé pour dire j'ai monté ma boîte dans la Silicon Valley, en l'occurrence elle s'appelle I Feel Goods, il y a combien de temps d'ailleurs Mickaël Amard ? Nous l'avons créé en 2010. En 2010, mais maintenant c'est le temps de revenir en France, c'est le temps de prendre acte de ce que les choses sont en train de changer en France et c'est le temps de développer une véritable activité en France, une boîte qui fait aujourd'hui quoi ? Un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Voilà. Alors j'insiste là-dessus pourquoi ? Parce que je suis affolé par ce que vous allez me proposer mettre sur le marché Mickaël Amard. Donc vous avez racheté récemment une activité de carte cadeau pour vous diversifier, pour diversifier I Feel Goods. Et vous proposez la carte cadeau en Bitcoin. Racontez-moi ça. Tout à fait. On propose depuis cette semaine une carte cadeau Bitcoin. C'est-à-dire que vous offrez une carte cadeau qui a une valeur faciale, qui peut être de 50 euros par exemple, à votre neveu pour lui faire découvrir ce que c'est que la monnaie électronique, qui va je pense changer le monde. Soit dans un cadre plus professionnel, vous pouvez l'offrir à des employés. Si vous pensez que la blockchain va impacter votre business d'une manière ou d'une autre, c'est intéressant de faire découvrir à vos employés ce nouveau moyen de paiement et d'infrastructure technologique. Alors mais attendez, c'est 50 euros ou c'est une fraction de Bitcoin ? Parce que ça change tout. C'est-à-dire ma carte cadeau, elle va être soumise aux aléas du Bitcoin ou c'est vous qui allez prendre à votre compte ces aléas ? Alors on utilise un prestataire qui s'appelle Bitit et qui en fait vous permet d'échanger sous un délai de 2 à 5 jours de mémoire les Bitcoins à la valeur du jour. C'est-à-dire que vous, vous avez 50 euros et on vous promet qu'ils seront garantis dans les jours qui suivent à ce moment-là en Bitcoin. C'est le premier contrat futur sur le Bitcoin finalement ce que vous faites, même si c'est sur 3-4 jours, c'est le premier contrat futur. Et sinon si vous choisissez de garder le Bitcoin, à ce moment-là, vous prenez tous les risques ? Vous pouvez le garder et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez en fait. L'image à laquelle on pense, c'est alors nos grands-mères, parce que nous avons nous un âge canonique, enfin même nos arrière-grands-mères qui offraient des Napoléons en or à leurs petits-enfants. Ou alors un livret A, on ouvrait un livret A. Vous pensez que le Bitcoin va offrir la même sécurité ? Alors en termes de sécurité, il y a effectivement beaucoup de sujets. Vous pouvez créer en fait des portefeuilles à la fois virtuels, des coffres forts, pardon, virtuels ou même physiques. Il y a une société française qui est très forte là-dedans, qui vous permet en fait de sécuriser votre clé. Alors il y a toujours un sujet, mais comme pour les paiements bancaires, donc il y a un vrai sujet de sécurité. Non, 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 je parlais de la valeur. Non, 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 je ne parlais pas de se faire voler son Bitcoin, parce que ça effectivement, on rentre dans de la technologie. Au niveau de la valeur, cette année, je crois que le Bitcoin a pris 900%. Ça ne veut pas dire qu'il va faire 900% l'année qui vient. On est d'accord. Il était encore à 7200 dollars, je crois, ce matin, quand je me suis réveillé. Absolument. Donc c'est un cadeau qui en fait peut prendre de la valeur. Il peut en perdre aussi. On est tout à fait d'accord. Donc c'est hyper spéculatif, je ne dirais pas le contraire. Mais c'est un cadeau original, sympa et surtout qui va sensibiliser à cette nouvelle forme de paiement. Alors c'est ça, parce que vous l'avez dit d'un mot, vous pensez que cette monnaie va changer le monde ? Écoutez, c'est une monnaie qui est décentralisée, donc qui n'est pas liée à des gouvernements ou à des politiques inflationnistes, déflationnistes ou autres. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le Bitcoin est un nombre fini. Je crois qu'on ne peut pas avoir plus de 21 millions de Bitcoins qui seront créés. Absolument. Donc il y a quand même un espace pour pouvoir faire des transactions sans intermédiaire, immédiate ou quasi immédiate, dans le monde entier. Ça change. C'est une forme d'évangélisation finalement que vous voulez faire là, Mickaël Amard à travers ça. Comment est-ce qu'on... Alors c'est sous la marque I Feel Goods qu'elle est vendue cette carte cadeau ? Non, donc on a une société qui s'appelle Ma Carte Cadeau qui vend en site e-commerce, macartecadeau.com, donc des cartes de la Redoute, des Garry Lafayette, de la FNAC, mais aussi une carte Bitcoin qui est faite par un fournisseur qui s'appelle Bitit. Mickaël Amard donc avec nous ce matin sur BFM Business.